La spécificité du Congo, comme vous le savez, c'est un pays très riche, vaste en sa diversité et la nature du pavillon démontre cette diversité et nous avons voulu avoir une structure qui non seulement démontre la diversité, mais aussi montre à tous nos pays frères et amis comme le Sénégal que le Congo est un pays hospitalier et hospitalité oblige. On vous accueille dans notre pavillon aujourd'hui. Comme je l'ai dit dans mon allocution, c'est que le Congo, sous le leadership de notre président, a une vision très très déterminée à redonner la primordialité de l'agriculture, donc un peu la revanche du sous-sol sur le sous-sol. Dans les années à venir, c'est dans cette dynamique-là que nous nous inscrivons et l'horticulture sera un domaine qui sera très très exploitées à cause ou bien grâce à nos terres arabes. De cette expo, nous attendre de continuer à faire connaître notre pays, mais aussi de créer des partenariats dans le secteur privé, tout comme étatique, avec divers partenaires pour, comme je disais, continuer à exploiter nos terres arabes, mais aussi entrer dans la sécurité alimentaire dans nos pays ont tant besoin. Merci. Excellent. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...